salut tout le monde je sais pas si vous vous rappelez je vous ai promis une petite surprise en arrivant à l'ardèche donc je suis allé sur le lieu j'ai pris des vidéos je commence à produire mes vidéos avec le logiciel une fois uploadé je l'envoie sur youtube pour se faire uploader également et je me dis en attendant je vais supprimer toutes les vidéos qu'il y a dans mon gestionnaire de fichiers afin de faire de la place pour prendre d'autres vidéos et là une heure après je reçois un message de youtube comme quoi la vidéo ne peut pas être publiée parce que la qualité standard n'est pas je suis plus contre quoi je reviens sur mon logiciel de production et là toutes les vidéos qui m'avaient servi à faire la vidéo ont été ont disparu donc c'était la grosse galère donc je savais pas quoi faire j'ai essayé de récupérer via un logiciel les vidéos j'ai pu en récupérer trois mais bon pas les meilleures vidéos quoi donc ce matin j'ai pris la route et j'ai quitté le spot en laissant thibault et je suis reparti sur le lieu de du site donc vous verrez ça après j'en dis pas plus donc il y aura deux vidéos et j'espère que cela vous paiera donc désolé pour ce contre temps normalement ces vidéos ces vidéos auraient dû être publiées avant des gorges de rdh et le cirque de gens donc cette façon c'est pareil sera publié après sauf que ce sera pas sur le cheminement adéquat vous souhaitons une agréable journée prenez bien soin de vous et de votre entourage et je vous embrasse je vous remercie de vous Sous-titrage ST' 501 Nous vous proposons un fabuleux voyage dans les profondeurs de la Terre et du Temps, au cœur d'un grand site de France, l'Arène d'Orniaque. L'histoire de l'Arène d'Orniaque commence il y a 100 millions d'années. A cette époque, la région est une morce de rien de corral. Dans ces eaux chaudes, se développent le courant des coquillages, dont les restes s'accumulent et se compactent sur le fond, créant une roche sédimentaire, le quinquenn. D'il y a 20 millions d'années, les arbres commencent à se soulever, la mer se retire, le basque est plein contre la région. Ensuite, la Méditerranée se croit entièrement, provoquant un important creusement du monde et de ses affluents, la Seize et la Rêche. Des qualités profondes se mettent à la main de la place. Le niveau de la mer va s'élever, faisant remonter l'ensemble des courrives qui l'ont dans les vallées et les côtes. Durant cette période, des dépôts tragiques pour s'accumuler dans les galeries, les galeries s'accumulent vers le gros. Les rivières ont finalement redescendu pour atteindre le niveau d'actuel. Les galeries se jouent partiellement dans l'arché accumulé. Quelques salles s'effondrent sur la mer. Les vols géants de l'arène d'Orniac sont nés. A la surface, l'activité humaine est beaucoup plus récente. Les alentours de l'arène d'Orniac et des gorges de l'Ardèche ont été un lieu de vie et de passage à nos ancêtres. C'est beaucoup plus tard que Robert de Joux, un des pionniers de la spéléologie, découvre la route. Avec son équipe, il entreprend l'exploration de la mer par l'entrée naturelle. Dès 1939, les premières visites touristiques du site sont organisées. En 1965, d'autres spéléologues dénoufrent de nouvelles caractéristiques de l'église, les grands réseaux d'Orniac et d'ici. Aujourd'hui, vous pouvez vous aventurer sur des parcours spéléologiques, spéléomignants. Descendant-en râtel ou vertige ce de l'eau. Après la visite de la grotte, vous découvrirez la cité d'un peu d'histoire. Elle vous proposera de partager le quotidien de nos ancêtres, depuis moins de 350 000 à moins de 500 ans, à RGQ. J'allorée d'objets archéologiques découverts sur l'ensemble du département de l'Ardèche et du Nord-Bugard, votre expérience promet d'être aussi ludique et enrichissante. Notre territoire possède un patrimoine préhistorique très riche, avec notamment l'une des plus grandes concentrations de dolmets en France. Vous plomberez dans des environnements sonores, vous vous trouverez face à face, avec des éléments de grande nature, et vous pouvez jouer sur des tables d'actifs mutiles. Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, des archéologues vous proposent en accès libre différentes démonstrations de décretes historiques, ateliers et visites spéciales familières en période de vacances scolaires. Accompagné par votre résident qui vous permettra de découvrir les mystères du monde souterrain, Nous vous souhaitons... Voilà, nous sommes à 50 mètres souterrain. Dans la caverne, dans la qualité, il y a une température de l'eau de baie. Ce qu'on ressent, c'est le taux d'humidité. Elle est assez levée, elle est de 95 à 100%. Ce qui a pu me faire croire dans la France, je pense que c'est une petite. En fait, ceci est un accident du chaperon. C'est grâce à un bouchon, à des fonds de romans, qu'on a pu découvrir la qualité, la vie d'entrée. Les gens du village connaissaient l'entrée. Depuis des siècles, par contre, eux, ils s'en servaient comme poubelle. En fait, ils jetaient tous leurs animaux morts. C'était idéal à cette époque-là. Des chercheurs ont découvert quelques ossements d'animaux sauvages préhistoriques. Par contre, ils sont tombés par accident. À l'extérieur, c'était un vrai piège. Alors, le plus vieux qui a été découvert, c'est des fragments de Rennes. Le Rennes a été daté à moins de 15 000 ans. Ça nous donne des informations. Ça veut dire que l'entrée naturelle existe depuis plus de 15 000 ans. L'entrée de la cavité est au plafond. On parle d'une entrée verticale, comme celle-ci. Tandis qu'une grotte, l'entrée sur le côté, elle est horizontale. Ça veut dire que les traces de la préhistoire, que ce soit peinture ou gravure, on ne les trouve que dans les grottes. Si l'homme de Cronium tente la verticale, là, au bout de 47 mètres, il a un peu de mal à dessiner. C'est par ici qu'elle a été découverte le 19 août 1935 par M. Robert de Joly, un très grand scloprancier. Il y avait quatre amis, M. Petit, Chagnard, Latour et Goury. Ils ont franchi la verticale et l'échelle souple. Alors, ils sont arrivés sur le Cône-du-Boulis. Voilà ce qu'ils ont découvert. Ça a été une reçue. C'est une très belle. C'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne. Donc elle fait 125 mètres de long, 80 de large, le point le plus haut est ici, il y a 30 mètres. Je vous rappelle que les stalaks petites sont au plafond, les stalaks mites sont au sol. Merci. 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 l'impact c'est le moniteur qui gère à descendre. C'est des petits groupes, c'est 6 personnes maximum, âge minimum 14 ans et ça marche par réservation. Donc sous terre, pour reconnaître les salles, la première c'est l'entrée. C'est-à-dire que tant qu'on boit, on aurait l'entrée est naturelle. Vous allez le remarquer, il va passer un quatre-pattes et moi je suis nouveau devant, c'est-à-dire qu'on est équipé. Vous allez le remarquer, il va passer un quatre-pattes et moi je suis nouveau devant, c'est-à-dire qu'on est équipé. Vous allez le remarquer, merci. 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 Mon collègue. Merci.